Salut à tous les gens, c'est Mélokimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo, je ne suis presque plus malade, je suis contente. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que beaucoup de personnes, enfin m'ont pas demandé de faire la vidéo, mais beaucoup de personnes m'ont posé la question pourquoi je porte des perruques tout le temps dans mes vidéos ? Pourquoi je me trimballe dehors avec mes perruques ? Pourquoi je fais des vlogs avec mes perruques ? Pourquoi je suis tout le temps avec une perruque ? Et bah c'est dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout, tout ce que je vis en mettant des perruques. Pourtant ce sont des cheveux, oui, ce sont des cheveux. Bref, je vais tout vous expliquer. Pourquoi je mets des perruques ? Donc pourquoi je mets des perruques actuellement, constamment, dans mes vidéos, même en sortant ? Tout simplement parce que des perruques, franchement, c'est quelque chose qui aide quand tu peux pas te faire de coloration tout le temps quoi. Parce que t'aimerais bien, des fois je pense, certaines filles aimeraient bien changer de couleur de cheveux sans forcément passer par la coloration qui brûle les cheveux. Donc moi j'ai pas envie, parce que j'ai envie de me faire des colorations bleues, mi-coups, au niveau de mes cheveux. Mais j'ai un peu peur, car il faut décolorer mes cheveux. J'en ai pas forcément confiance et j'ai pas trop envie de perdre mes cheveux, tu vois. Donc je sais pas, à réfléchir. Donc voilà, comme je disais, avec une perruque, tu peux changer de couleur comme tu veux, tous les jours, le nombre que tu veux de fois. Franchement, y'a pas de soucis, ça se met en une fraction de seconde, c'est très rapide. Bon, si t'as pas de filet et tout ça, c'est sûr que ça va être compliqué. On verra tes cheveux, mais c'est pas grave au moins, tu pourras changer de visage une bonne fois pour tout, tu pourras changer de couleur, tu pourras, je sais pas. Même une perruque, c'est bien quand tu veux t'habiller d'une certaine façon et que tu voudrais assortir ta perruque aux vêtements. Tu peux mettre la perruque pour sortir, c'est un autre sujet, je vais vous en parler après. T'as énormément de gens qui me demandent, eh Melo, est-ce que tu sors avec tes perruques dans la rue ? Est-ce que tu te prends des insultes ? Est-ce que les gens te regardent de travers ? Bah je vais y répondre, oui, les gens me regardent de travers. Même les gens sont comme ça, ils n'en reviennent pas. Pour eux, c'est pas possible de mettre une perruque de couleur comme une rouge ou une bleue ou une rose et j'en passe, c'est des meilleurs. Pour eux, c'est n'importe quoi. Pour eux, tu es un alien, tu ne viens pas de cette planète, tu n'es pas normale. Pour mon cas, je ne fais pas attention aux critiques des gens. J'ai deux... enfin, j'ai ma meilleure amie qui met aussi des perruques et qui sort constamment aussi, je crois, avec ses perruques. Donc, voilà. Après, les critiques, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, si demain, il m'arrivait de me faire une couleur rouge pétant comme ça, « Bah écoute, je ne peux rien y faire, je ne peux pas l'enlever, ce sont mes cheveux. » Bah oui. J'ai beaucoup de gens sur ma chaîne, beaucoup, même pas des haters, mais vraiment des gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui arrivent encore à me dire « T'as pas honte de mettre des perruques ? » « Non mais, tu t'assumes pas ou comment ça se passe ? » J'ai envie de te répondre que je m'assume totalement, t'as vu. Mais que j'ai besoin, j'ai ce besoin de mettre des perruques, de changer de couleur, de dire « Waouh ! » Une nouvelle vélo Kimiko et que ça change un peu la tête et c'est bien. Mais t'as pas besoin, la personne, t'as pas besoin de ramener ta fraise comme ça et dire « T'as pas honte ? » Alors toi, si je pouvais te trouver un défaut, j'aimerais bien te dire pareil et on verrait un petit peu comment tu réagis. Mais en tout cas, ton commentaire m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé car j'arrêterais pas de mettre des perruques pour toi. Des gens me disent aussi « T'as pas honte, tes parents devraient vraiment avoir la honte de te voir comme ça porter des perruques car c'est vraiment honteux. » « Non mais tes parents, ils sont vraiment pas intelligents de te laisser faire ça. » Écoute, j'ai 18 ans, mes parents, ils me laissent un petit peu faire ce que je veux. Enfin, au niveau des perruques et des cosplays, ça fait depuis mes 14 ans, ma première perruque, je l'ai eu je crois à même 13 ans je dirais. Je l'ai eu à 13 ans, ma première perruque, c'était celle de Miku. Bon voilà, mon père l'a acheté sans roncher, il était surpris de me voir avec une perruque mais ça lui a pas fait grand chose. Et il m'a toujours laissé faire mes passions donc je comprends pas pourquoi j'arrêterais pour toi. Ou alors, j'ai beaucoup de questions qui se répètent et j'ai entendu aussi des gens me dire ça comme quoi leurs parents ne toléraient pas que leur fille mette une perruque car ils trouvaient que ça faisait pute et que ça faisait vraiment prostituée. Donc, voilà, c'est fantastique. Alors, j'ai envie de dire à ces gens là que les personnes qui ont le cancer, vraiment, les personnes qui sont atteintes de cette maladie sont obligées ou alors ne sont pas obligées parce qu'après ça dépend des personnes. J'en vois souvent des personnes qui sont atteintes de cette maladie et qui mettent des perruques autres que de la couleur de cheveux comme du marron, voilà, et qui mettent autre chose justement pour changer un peu. Et franchement, c'est pas plus mal parce que ça change de tout ce qu'on voit dans la rue et tout. Juste pour dire que les parents qui disent, parents ou grands-parents qui disent que les perruques ça fait prostituer ainsi que les cosplays, j'ai envie de leur dire pas du tout. Si vous dites ça, c'est que vous insultez la maladie, le cancer et que vous insultez aussi les personnes qui portent des perruques. Donc, voilà, ne vous empêchez pas de mettre des perruques. Il y a des perruques qui ne sont pas du tout chères pour les parents qui n'aiment pas forcément payer cher pour une perruque synthétique, pour des faux cheveux. Mais il y a vraiment des sites où c'est pas cher, où c'est 6 euros, voire 5 la perruque, frais de port, hors frais de port bien sûr, mais qui sont vraiment pas chers et qui sont vraiment de très 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 bonne qualité. Franchement, les personnes, les jeunes qui sont sur ma chaîne et qui suivent mon exemple et qui veulent porter des perruques, ne vous en empêchez pas. C'est quelque chose, enfin voilà quoi, pour sortir après, pour aller en cours, je comprendrai. Parce que pour aller en cours avec des couleurs flashy comme du bleu ou même du rouge, je sais que tu pourrais vite te faire lyncher. Sors dans la rue avec, peut-être qu'un jour les gens comprendront. Il y a ces gens aussi quand tu fais une vidéo avec une perruque et tout ça dans ta vidéo et qui arrivent encore à te dire en commentaire Ah t'as le cancer, MDR, toi c'est soit t'es tombée du berceau une fois dans ta vie, soit t'as raté ta vie, soit ta mère à la naissance, elle a loupé une case, soit t'es gogol, je sais pas, je peux rien faire pour toi, je suis désolée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle a été quand même assez rapide mais j'en finis avec la perruque de Miku, celle que à peu près tout le monde sur ma chaîne adore. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous expliquer le pourquoi du comment, de pourquoi je mets des perruques, c'est tout simplement parce que j'aime et que ça embellit un petit peu et ça donne de la couleur et ça change vraiment et t'as pas besoin de te faire une teinture pour changer de couleur. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si c'est pas fait et moi je te fais des gros bisous et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un sujet de vidéo sur MSP, en lifestyle, en ce que tu veux, en make-up, je le ferai. Bref, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye !